Bonjour à tous, venons maintenant à la troisième technique du Munchaku. Nous en avons déjà vu plusieurs. Je voudrais revenir à la deuxième technique. Vous avez remarqué que dans la deuxième technique, vous aviez cette rotation complète du Munchaku à l'extérieur ou à l'intérieur ou à l'extérieur ou à l'intérieur, dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est intéressant quand vous regardez cette technique de profil, comme je suis en train de le faire ici, c'est que lorsque le Munchaku va vers, lorsqu'il descend, vous avez cette inertie qui a tendance à l'amener vers l'arrière. Donc regardez si je suis en train de tourner dans cette direction, vers l'avant. En réalité c'est la même technique, mais si je tourne mon corps, le Munchaku est toujours en train de tourner dans la même direction, mais mon corps, lui, n'a pas du tout la même direction. Conclusion, si tout à l'heure j'étais dans cette direction, j'avais un Munchaku qui attaquait par le haut vers l'avant, quand je suis ici, j'ai un Munchaku qui attaque par le bas vers l'avant. Waouh, hyper intéressant, ça veut dire que si vous pivotez sur vos pieds, la technique du Munchaku est toujours la même, mais on a l'impression que vous êtes en train de faire des techniques différentes. Rien ne vous empêche maintenant d'avancer, de tourner, et d'avoir toujours le Munchaku en train de tourner dans la même direction. Vous pouvez bien sûr reculer, vous pouvez le faire de face, vous pouvez croiser, vous pouvez croiser devant, jouez, je rappelle, jouez, vous êtes toujours en train de tourner le Munchaku dans la même direction. Je vous invite ensuite à faire la même chose de l'autre côté, dans l'autre sens. Si vous le faites de l'autre sens, vous avez donc la même technique, mais vous êtes en train de tourner vers l'avant. Vous avez vu l'idée ? Donc rien que ça, waouh, ça vous donne à nouveau d'autres sensations, d'autres techniques, une nouvelle assurance. Je vous invite à pratiquer ça déjà pendant quelques semaines, et ensuite on se retrouve pour la quatrième technique.